Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max ! On se retrouve pour les épisodes 6 et 7 de My Show Academy. Je dis 6 et 7, pourquoi ? Parce qu'il se trouve que le 6, on l'avait vu la semaine dernière, mais on n'avait pas fait la review. Donc ça, c'est pas bien. Du coup, on se rattrape aujourd'hui avec l'épisode 7 qui vient tout juste d'être diffusé. Ça nous a fait plaisir d'être, comment dire, sur des épisodes où on est au cœur de l'action et finalement, pas tant que ça dans la révélation de l'élaboration du plan. Alors, on a un peu, effectivement, avec All Might, qui dit, ouais, donc on les a séparés, on les a mis dans des caissons de basse et on a transféré les caissons de basse dans des puits ci et là. Mais ça prend pas tout l'épisode. Ça nous prend 2-3 minutes dans l'épisode, mais le reste, c'est vraiment de l'action. Ouais, c'est ça. Plan plutôt bien pensé, mine de rien. Alors, OK, on s'était dit, bon, il faut les séparer, c'est bien. Merci, Jean-Michel. Ça paraît logique de diviser les forces. Mais j'ai trouvé quand même que sur ces deux épisodes, les explications qui ont été amenées, on rentre un chouïa plus dans le détail, même si, comme tu l'as dit, c'est assez court. Tu vois quand même que le plan, il est beaucoup plus échafaudé, mieux pensé, qui on envoie où, pourquoi, quelle technique on va pouvoir donner, c'est Monoma, je crois qu'il s'appelle, à Machin, pour qu'il puisse faire ci, après on va servir de ça pour faire ça, on va servir de ça pour faire ça. C'est vraiment un jeu de domino qui est bien pensé sur le peu de temps qu'ils ont eu pour le mettre en place, finalement. Donc, c'est bien. Et d'ailleurs, une chose sur laquelle je voulais revenir, épisode 6, c'est qu'on a quand même eu la réponse à une question qu'on s'est posée pendant un ou deux épisodes, je ne sais plus. On s'était dit, ouais, bon, l'histoire du retournement de situation de Aoyama, Call for One n'a pas vu venir, et on a vu des coups à la fin s'opposer, on s'était dit, comment les parents et comment lui ont pu être au téléphone avec Call for One, lui qui détecte les mensonges, et qui fasse, ouais, il n'y a pas de souci, ouais, je vais... C'est ce qu'on avait dit dans la dernière review, ouais. Donc, bon, bah c'est bien, on a la réponse. On a eu la réponse dès l'épisode suivant, donc finalement, on n'a pas eu à attendre longtemps, mais c'est bien qu'on ait cette réponse, et que le suspense, du coup, nous ait été préservé. Ça veut dire qu'on a joué habilement avec le lecteur et le spectateur, donc c'était plutôt pas mal fait, et j'ai bien aimé, encore une fois, dans la continuité de ce que je disais également dans la dernière review, mais qu'on utilise et qu'on mette en avant des personnages plus secondaires, qu'on avait moins l'habitude de voir. Alors, ça avait commencé avec Aoyama, et ça continue, puisque là, on a Shinso, qui revient, donc Hitoshi Bandelette, qui faisait la chauve-souris à la fin d'il y a deux épisodes. Donc, on en parlait dans la dernière review, du coup, vu qu'on n'a pas fait de review pour l'épisode 6, c'est celle-ci, la review épisode 6-7. Et également Monoma, Monoma, qui s'appelle Phantom Thief, je crois, son nom de super-héros, qui a le pouvoir de copier les haltères. Enfin, un peu comme, si vous préférez, Toga, sauf que Toga, c'est beaucoup plus efficace, puisqu'elle a du sang, et dès lors qu'elle a le sang, bim, elle peut l'utiliser à sa convenance, l'haltère. Tandis que Monoma est obligée d'être en contact avec quelqu'un, ce qui fait qu'il a pu copier l'haltère de Black Mist, Kulogili. Ça veut dire qu'il était en contact avec Kulogili ? Ouais. Forcément, j'imagine. Et là, il est en contact avec Aizawa. Il enchaîne directement, le gars, dans sa mission, il enchaîne. C'est celui qui, limite, enchaîne le plus. Et il est en train de reproduire l'haltère d'Aizawa, d'Erazer Head, qui est d'Erazer, de défacer l'haltère de l'effacement, qui permet d'annuler le pouvoir d'un alter quand tu le regardes. Très utile. Et il est là au meilleur endroit, du coup, vu qu'il est là pour empêcher Shigalaki d'utiliser ses alters. Le plan est rudement bien pensé. Maintenant, il y a deux trucs auxquels ils n'avaient pas pensé. Déjà, la première, c'est que Shigalaki a un corps qui a évolué. Depuis, du coup, son expérience scientifique avec Shigalaki. Euh, Galaki, pardon, le docteur, là, qui disait... Ouais, c'est moi, c'est moi, il a fait, c'est moi, il a fait des expériences. Voilà. Et donc, en fait, il fait une Piccolo de Dragon Ball. Il envoie ses vieux ongles sales partout. Ah, parce que Piccolo, il envoie des ongles sales. Non, 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 je parle de Tomura. Et donc, effectivement, il vient surprendre un petit peu, puisqu'on était resté sur... Enfin, pas la caricature du personnage. On sait qu'il a un corps avec plusieurs alters. Mais on était quand même très centré sur la désagrégation de Shigalaki et le fait qu'il ait été foutu dans l'aquarium, là, dans le ciel, pour neutraliser, justement, cette désagrégation. Ben, finalement, ça va être beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense de le terrasser, ce Shigalaki. Parce que maintenant, il nous montre des techniques redoutables avec son corps qui se meut, à sa guise, il fait des trucs... Pas à sa guise, à sa main, à sa main gauche. À sa main, du coup ? Et Basse Geniste, Bakugo, Mirko, tous en font les frais. Je me suis dit, à part se repeigner pendant le truc, il va faire quoi ? Mais en fait, c'est plutôt bien pensé. J'ai adoré vraiment leur plan, parce que... Horikoshi nous surprend. Dans le sens où, déjà, faire des cages comme ça, des cages résistantes, mais pas si résistantes que ça, parce qu'elles peuvent être explosées. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va faire ? Le gars, il maîtrise l'altère de la désagrégation, du désagrément, des problèmes. Ah ben là, c'est sûr, lui, il a des problèmes. Et bien, le fait d'avoir Monoma qui copie Aizawa, qui, lui aussi, utilise un œil, et du coup, fait aussi son truc. Génial. Et en plus de ça, l'utilité aussi, tu sais, de la section, non pas Dassault, mais la section des réparateurs constructeurs, là. La section Carglass, qui fait tous les plans, les machins en sous-sol, et tout. Et même les échanges de prothèses et tout ça pour Mirko. Ah, c'est génial. Je me suis dit, ça, ça tue, parce qu'en direct live, ils ont pas lié à la problématique que pouvait être le pouvoir de Shigalaki de désagréger le sol et tout ça, parce qu'il le remplace en permanence et en direct. Et en plus de ça, pas lié à cette utilisation, vu qu'il peut pas l'utiliser à ce moment-là, vu qu'il est empêché d'utiliser ses altères. Et c'est franchement le meilleur truc qui pouvait se passer pour eux, parce que sinon, ils seraient tous morts. Je vous le dis direct. Et je me suis même dit, quand je les ai vus tous face à lui et pas de décu, je me suis dit, oula ! Donc, ça se passe plutôt bien grâce à ça. Bah, tu mets le doigt sur quelque chose, c'est que le plan est rudement bien mené, il était presque parfait. Comme un dîner presque parfait, mais là, c'était un plan presque parfait. Tu mettrais quelle note ? Mais le problème, c'était sans compter sur Himiko Toga. Ta chère Himiko Toga qui a pris une attaque foelyane de Bull Bizarre et qui a attrapé notre chère Deku. Il l'a emmené dans, du coup, son entre, à Oktojima, là où elle a été, du coup, envoyée. Et le combat contre Shigaraki se fait sans le One for All, du coup. Donc, ça apporte un enjeu du côté de Shigaraki qui est énorme. Et puis, ça nous met aussi face à, je trouve, un bon moment de... Comment dirais-je ? D'échange, de dialogue entre Ochako Tsuyu, Toga, Izuku. J'ai bien aimé, moi, ce moment-là de... Je m'attendais pas à un tel dialogue tout de suite, peut-être, mais finalement, on rentre dans quelque chose de plus psychologue, même si on est face à la folie de Toga. Et qu'est-ce que t'en as pensé, toi, qui aimes bien le personnage, justement, de Toga, de cette mise en situation du personnage ? Un peu court, un peu dommage que ça prenne pas un épisode entier, que ce soit vraiment que la moitié d'un épisode et puis après, on part sur des plans figés d'un gars qui fait du feu, qui fait fondre une moitié de ville, mais juste pour rien dire, quoi. Vraiment, consacre-y le prochain épisode, si tu veux, au feu. Mais consacre cet épisode au cœur du truc, vu que tu déplaces l'action sur les combats face à Toga. Surtout qu'il y avait des trucs à faire. Il y avait des chorégraphies intéressantes avec la mer, avec l'eau, avec le fait qu'elle cache sa présence. Ça, c'était génial. C'est-à-dire que le gars, il a le sense, je ne sais plus comment ça s'appelle, le seven sense. Le sixième sense. Il peut détecter la présence et un danger, normalement, des coups. C'est l'espèce de pouvoir de Spider-Man, l'araignée. Ça ne marche pas. Contre Toga, ça ne marche pas. Il y avait un truc à faire un peu plus long que ça, mais en fait, c'est directement désamorcé par l'arrivée de Tsuyu, qui a juste deux phrases, donc qui ne servent pas à grand-chose. Encore une fois, Tsuyu, je n'ai pas trouvé son utilisation super utile. Elle est juste là en tant que renfort, pour ne pas qu'on se dise. C'est une sidekick. Ouais, c'est la sidekick de Ochako, c'est pour ne pas qu'on se dise. C'est ça. Ouais, Ochako toute seule contre Toga, je ne suis pas sûr, Deku reste un peu quand même. Le fait d'avoir les deux filles qui appuient en mode non, vas-y, Deku, c'est bon, vas-y, on va gérer. Bon, ça le décide à partir du coup. Mais, je ne sais pas, outre cet aspect-là, je ne trouve pas qu'elle pèse suffisamment. En tout cas, dans ses répliques, ils n'ont pas encore, pour le moment, j'attends quelque chose de plus fort avec Tsue. Voilà pour mon avis sur ça. Sinon, j'ai bien aimé les gags avec Deku qui est tellement direct, le gars. Quand il a une déclaration, c'est sa première déclaration d'amour, en fait. C'était plutôt touchant, quelque part, parce que je comprends le personnage de Toga dans le sens où elle est totalement sincère, elle est jhtarbée, donc elle est folle depuis qu'elle est petite, ça vous est suffisamment montré dans les flashbacks. Mais du coup, elle est totalement sincère. Et quand elle a les oppositions, finalement, et les rejets, en fait, c'est la pauvre, elle est rejetée, elle a les rejets d'Ochako et les rejets d'Izuku qui ne la comprennent pas, elle associe ça au rejet qu'elle a eu de ses parents. Donc sur ça, forcément, ça ne peut pas l'aider à aller mieux. Mais, du point de vue d'Izuku qui n'a jamais eu de déclaration d'amour, alors lui, il se dit mais non, ce n'est pas ça parce qu'il idéalise le truc forcément. Il se dit non, mais tu ne comprends rien, ce n'est pas ça du tout, qu'est-ce que tu me fais ? Du coup, il est à Rambar. Ce n'était peut-être pas le meilleur truc à faire le pauvre Deku. C'est un vrai nerf de le gage. Je crois qu'il sort une phrase du genre mais ça veut dire qu'il faut aller au parc d'attractions et manger des crêpes ensemble et tout. Tu ne peux pas devenir moi et tout. Je te dis je ne suis pas sûr que face à la folie, c'était ce qu'il fallait faire. Je suis d'accord. Mais effectivement, belle déclaration d'amour et belle déclaration de folie encore du personnage qui, elle, quand elle aime à ce point-là, d'un amour pur, elle veut devenir la personne. Donc, tu comprends que c'est difficilement compatible dans la vie. Donc, ça ne peut engendrer que du rejet, en fait. Oui, et elle avait déjà dit. Ce n'est pas un truc nouveau. Elle avait déjà dit. Elle en avait déjà fait part. Mais du coup, ça va être intéressant parce que... Est-ce qu'elle est rattrapable ? Non, je ne pense pas. En revanche, je pense qu'il y a moyen de faire un basculement. Parce qu'il y a d'ailleurs cette opposition, je pense, entre Ochako et Toga principalement. Je pense que Tsuyu, ça va être juste... Elle va être là sur le côté. C'est comme ça que je sens le truc. Et je pense que... Elle aime Ochako aussi. Alors, pas d'un amour comme elle aime Izuku, mais elle apprécie Ochako. Elle le dit même dans l'épisode. Je pense qu'il va y avoir vraiment quelque chose d'intéressant entre les deux. Peut-être qu'elle va essayer de prendre sa place. Peut-être qu'elle va essayer de prendre la place d'Ochako. Peut-être de devenir Ochako pour avoir Izuku. Voyant qu'en étant Toga, peut-être qu'elle n'arrive pas à avoir Izuku. Maintenant, Izuku, c'est déjà barré. Donc ça, ça va plus être une dualité, un combat qui pourrait se passer dans ma théorie entre les deux. Tu vois, ça va être le thème un peu de ce combat. Mais c'est un peu même dommage d'ailleurs qu'Izuku se soit déjà barré si tôt. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on va se dessiner malgré tout sur un geste final important de la part de Toga au profit de Izuku dans son affrontement final ou quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, elle est tellement amoureuse de lui. Elle est tellement en train de dire moi, si on me rejette, je rejette la société, etc. que peut-être qu'un Izuku qui est face au danger de Shigaraki ou qui est prêt à mourir, j'en sais rien, je parle loin, elle est peut-être capable par amour, parce qu'elle n'a pas, elle a un respect profond pour son chef Shigaraki, tu vois, qui lui donne une place dans la société. Mais elle ne ressent pas cet amour qui est incroyablement pur, on va dire ça comme ça, pour des coups. Peut-être qu'à un moment donné, tu vois, elle va avoir les deux, elle va devoir prendre partie. Et peut-être qu'en fait, elle va agir pour Izuku, pour le sauver d'une situation, quoi que ce soit, en disant, moi, je t'aimerais toujours, tu me rejettes, mais moi, je ne te rejette pas. En fait, elle va rester dans sa folie, c'est-à-dire, tu ne peux pas la rattraper, c'est tout, c'est comme ça. Mais l'amour inconditionnel qu'elle voue... Peut-être en étant convaincue ou associée avec la manière de faire d'Ochako, si elle devient Ochako ou si elle veut devenir comme Ochako, peut-être qu'elle peut penser comme ça. Parce que pour l'instant, c'est tu me rejettes, je te rejette. Il y aura de question que tu me rejettes, je ne te rejette pas. Pas possible. Donc peut-être qu'en étant comme Ochako, peut-être qu'elle pourrait faire le pas inverse. Et je pense qu'au-delà de Shigaraki même, il va y avoir encore ce truc dont j'ai déjà parlé, c'est All for One. All for One. Je pense que je ne vois pas comment en fait tous ces pions, donc Spinner, Shigaraki, Toga, toi ici est mort, Yaki, Gigantomachia, à la limite lui c'est un peu le toutou, et d'autres, je ne vois pas comment ils peuvent rester fidèles à All for One qui ne les voit justement que comme des pions. À un moment donné, s'ils voient que ce sont juste des pièces sacrifiables, ils vont peut-être se retourner. Il va peut-être se passer quelque chose à ce moment-là. Après, je ne sais pas si les trous de verre, les machins, les black holes, ils sont encore ouverts ou pas. S'ils sont totalement fermés, Toga ne va jamais rejoindre Shigaraki et les autres. Est-ce que la guerre finale va rester dans ses aquariums ? Est-ce qu'il ne va pas se passer quelque chose qui fait qu'on va sortir de ces confinements créés pour l'occasion ? Je ne sais pas. Je me demande si Izuku va arriver peut-être, mais est-ce que le combat va rester dans l'aquarium ? Parce que là, en épisode 7, saison 7, le manga est toujours en cours. Ça veut dire quoi ? Ils vont combattre pendant l'équivalent de 55 épisodes dans un cube magique. Le combat, par contre, la bataille est finie puisque pour ce qui est du manga, on nous a dit que le manga continuerait après la bataille. C'est les infos qu'on a eues. Même sans savoir ce qui se passe dans le manga, je sais au moins que le manga continue là, mais pour avoir son épilogue. Il va se terminer, en fait. Ça veut bien dire que la bataille est terminée. Combien de temps ça va durer ? Par contre, oui, effectivement, je ne sais pas. D'autant plus que le nombre d'épisodes et le nombre de ce qui correspond au chapitre est assez flou pour le moment pour nous. Oui, c'est vrai. En tout cas, je pense que les convictions et les traits de caractère que Horikoshi a alloués aux différents personnages, l'ambiguïté relationnelle de Dabi envers son père, la complexité, en fait, il est le problème et la résolution, l'amour que Toga contre Iseko, il faut que ça serve d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est des plots qui sont amenés par l'auteur mais qui doivent aussi servir à un moment donné. Si tu ne les mets pas, ça ne prend pas une aussi grande importance dans le récit et le développement et la personnalité d'un personnage si c'est pour qu'en fait ça ne serve pas du tout dans une résolution. Donc j'ai du mal à croire que Toga va juste rester ch'tardé et que cet amour pour Iseko n'aura été qu'un amour reflétant ses parents et basta, ça ne sert jamais le game. Oui, d'ailleurs ça c'est un des points qui me manque un peu. C'est-à-dire que dans ces épisodes à Toga, à chaque fois on nous fait la narration de comment elle était mais on ne nous explique pas d'éléments déclencheurs et on ne nous donne aucune piste pour autre chose en fait. Tu vois, c'est juste purement balancé comme ça et on comprend le personnage. Ça c'est un aspect au moins que j'aime bien. C'est qu'on comprend pourquoi elle rejette la société. Elle a été rejetée. Donc je peux comprendre la psychologie. J'ai un peu plus de mal avec la psychologie de rejet de la société de Toya par contre. De Dabi. Oui, Dabi en fait il a un rejet de la société juste parce qu'il voue une haine profonde pour son père. voilà, du coup il est tombé dans la noirceur absolue et du coup moi je le vois un peu comme ça, je le vois vraiment comme la victime de sa propre haine développée contre son père. Et du coup il est devenu un être noir, sombre, tu vois. j'ai un peu le Anakin Skywalker de Star Wars. Il est tombé d'une côté obscur de la force et il en a le corps brûlé et il est prêt à tuer tout le monde jusqu'à ce qu'on ramène dans la lumière. La différence avec Anakin c'est qu'Anakin est contrôlé par Palpatine. C'est son maître, c'est devenu son confident, son élève, son ami et il le suit partout. Du coup c'est lui qui le suit dans ses sombres dessins et qui va les exécuter. Là où Dabi me semble beaucoup trop et beaucoup plus détaché à la fois d'All for One mais alors là carrément parce qu'on voit même limite on va mettre ses paroles en doute dans un épisode de cette saison-ci et même de Shigalaki en fait. Il fait un peu bande à part donc pourquoi ? Son Palpatine c'est sa haine pour moi. Il s'auto-alimente en fait et il n'en sort pas. Et d'ailleurs même dans cet épisode de 7 il nous le dit à un moment donné un dévoi en gros c'est lui le problème et il envoie son petit toutou de fils m'affronter et tout machin tu sens que encore une fois il n'en a rien à faire que d'affronter son frère mais le problème c'est que ce qui va résoudre le problème de ça c'est que il n'a pas de conviction parce que Toga elle peut se mêler aux convictions de Shigalaki de renverser un peu le monde le chaos de semer le chaos plutôt au Japon et de renverser ce truc de super héros et tout ça parce que c'est le monde actuel et ce monde qui l'a rejeté elle le rejette pour ce qui est de Toya il n'a pas de conviction par rapport à ça il n'a pas de conviction politique si tu préfères sa seule conviction c'est de mettre à genoux son père qui lui a gâché sa vie donc en fait une fois que ça ça sera réglé finito c'est fini il revient dans la lumière ou alors il meurt soit il a été sauvé par son père en fait la théorie de la fois dernière quand vous avez si son père le sauve à un moment donné au grand étonnement de ce fils qui est tombé dans la haine et qui pensait que son père ne l'aimait pas qu'il a abandonné il a une preuve d'amour inconditionnelle qui le perturbe intérieurement en fait mon père même je ne sais pas comme tu viens de le dire c'est fini le développement de Toya est fini il s'est rabiboché avec son histoire avec son père qui peut-être n'est plus mais comme tu dis il n'y a pas de conviction politique pourquoi il va continuer à enganger la haine puisque sa haine est apaisée et puis qu'il a des frères et sœurs qui peut-être peuvent l'accepter ou aller le voir en prison du moins parce qu'à mon avis il rend le zonze je pense aussi je pense que sa mère elle va lui couper des oranges et là il va il va changer dernier point important avant que la tribu soit trop longue mais c'est quand même un truc important on a Izuku qui nous apprend dans cet épisode qu'il a un atout dans sa botte qu'il ne peut pas révéler tout de suite oui ou alors c'est plutôt le gars qui lui parle dans sa tête parce qu'Izuku il est fou aussi apparemment il a un alter un pouvoir qu'il peut utiliser cacher derrière une porte dans son monde mais il y pensait il pensait l'utiliser là maintenant pour arriver beaucoup plus vite donc ça veut dire que c'est un cheat c'est une sorte de cheat c'est le truc qui va tout renverser à un moment donné dans les combats mais il ne l'utilise pas parce qu'il faut qu'il conserve son énergie d'autant plus que c'est un nouveau truc qu'il maîtrise donc il ne faut pas faire n'importe quoi et puis il faut aussi surtout maintenir de l'enjeu pour les lecteurs et les spectateurs et du suspense c'est un pouvoir secret on verra ça plus tard c'est ça deux épisodes que j'ai beaucoup aimé on est vraiment dans le coeur de l'action on ne s'ennuie pas c'est compliqué de s'ennuyer je trouve dans ces épisodes on s'ennuie sur le seul truc pour moi c'est le discours entre Toya et Choteau le deux minutes sous les flammes juste pour qu'il gueule qu'il n'aime pas une dévore ce qu'on sait déjà mais rien n'avance il n'y a pas eu de combat je m'attendais à commencer débuter faites un truc prochain épisode oui mais sinon à part ça c'est bien rythmé et surtout il y a beaucoup de personnages engagés ça c'est cool dites nous d'ailleurs quels sont vos personnages préférés en ce moment ou en tout cas quelles sont les mises en avant de personnages que vous avez préféré et nous on se retrouve très vite sur la chaîne de Léo et Max on fait des bisous à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada